Bonjour. En quelques mots, ce concours s'est déroulé sur 14 jours. On a libéré les données le 6 novembre et les postulants avaient 14 jours pour finaliser une visualisation et la soumettre au jury. Les données ont été concoctées par nos soins à partir de données qui étaient open data et plus réservées, notamment en provenance de l'Agence régionale du tourisme du Grand Est, qui nous a fourni des nuités, c'est-à-dire le nombre de réservations pour l'ensemble du mois d'été dans la région Grand Est. Et on a combiné ça avec des points d'intérêt en provenance de data tourism qui recense les points d'intérêt pour toute la France. Slide suivant. Alors le règlement, parce que tout concours à un règlement, il n'y avait pas d'huissier cette fois-ci, mais on avait quand même un règlement. Donc c'était ouvert à tous, individuel ou en équipe. On pouvait faire une contribution statique, l'on affiche au mur ou interactive qui sont sur un écran et qui se manipule à la souris. Il y avait un objectif de concision, il ne fallait pas être trop verbeux et ça faisait partie du challenge. Les autres règles, il n'y avait pas d'obligation à utiliser toutes les données, mais à l'inverse, on n'avait pas le droit d'ajouter de nouvelles données classiques. Et les données ne sont rendues disponibles à l'usage exclusif du concours. Donc un jury s'est réuni et a discuté selon des critères et a distribué les prix. Évidemment, le jury a délibéré en clôt et sa décision a été rendue le 13 décembre. Voilà, donc le bilan des courses, on a eu 25 projets qui ont été soumis, 9 en équipe, 16 ans solo, qui venait de toute la France, mais quand même majoritairement du Grand Est. On a eu tous les niveaux du professionnel, des gens qui se sont dégradés professionnels et de niveaux amateurs et de tous les âges, puisque la plus jeune, corrige-moi Marie Ségolène, c'était 7 ans, c'est ça ? Qui avec son père a fait une contribution qui a été d'ailleurs récompensée, primée. Et fait marquant, une trentaine d'outils de visualisation et de traitement de données ont été utilisés pour réaliser ce concours. Donc plutôt un bel éventail de technologies. Je continue. L'ordre est tout simple, ça va du premier prix au prix du coup de cœur. Et donc, on va commencer par Christophe Rousse, qui a remporté le premier prix sous les applaudissements du public. Donc Christophe, c'est à vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, le temps que je partage mon écran. Ça va, Yves ? C'est bon, vous voyez mon écran ? C'est bon, c'est parfait. Alors, d'abord, juste pour me présenter un petit peu, puisque moi, effectivement, je ne suis pas de la région Grand Est, donc je fais partie des quelques qui viennent d'ailleurs de la France. Je suis dans le Tarn, dans le sud-ouest, juste pour m'expliquer mon parcours. Donc, je suis ingénieur des mines de Saint-Étienne et je travaille surtout depuis presque 30 ans maintenant pour un laboratoire pharmaceutique et cosmétique qui est basé dans le sud-ouest, qui sont les laboratoires Pierre-Fabre. J'ai toujours travaillé au sein des opérations industrielles et depuis trois ans maintenant, je suis en charge de ce qu'on a appelé un pôle data et analytics. Donc, il y a trois ans, je ne connaissais rien à la data et encore moins à la data visualisation. Et donc, j'ai commencé à découvrir ce sujet. Et puis, au passage, étant à Castres, je suis supporter du club de rugby local et aussi passionné de cinéma. Voilà, rapidement pour me présenter. Alors ensuite, ce que je voulais vous présenter surtout, c'est mes motivations pour avoir participé à ce concours. Et j'espère que ça permettra aussi à tous ceux qui n'ont pas osé participer de tenter l'aventure pour les prochains concours. Donc, pour moi, le premier point pour participer à un concours, c'est d'arriver, c'est de développer mes compétences. Puisque la data visualisation, comme je l'ai dit, il y a trois ans, je ne savais pas que ça existait. Et je me suis formé, j'ai appris et j'apprends encore et j'apprends surtout tous les jours. Et c'est en pratiquant qu'on arrive à développer ces compétences. Ensuite, il y a l'exercice de raconter des histoires à partir des données, qui est le côté un peu sympa du sujet de la data visualisation. Et puis surtout, le fait de participer à des concours comme celui proposé par Data Grand Est, ça permet d'explorer des jeux de données qui sortent du cadre professionnel. Moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des données qui sortent d'usines, de production, de choses comme ça. Et donc là, d'avoir des données sur le tourisme, ça permet aussi de sortir du cadre et de faire autre chose et de faire des choses un peu plus sympas. Et surtout, le fait de participer au concours, ça permet de pratiquer. Si on n'a pas peur du ridicule, on ne prend pas de risque à participer à ce genre de concours. Et puis, l'intérêt du concours du ACAVIS tel qu'il est proposé, c'est qu'on est sur un temps court. Donc, 14 jours pour sortir une data visualisation, ça nous oblige à y passer un temps pas trop important. Et pour ceux qui se posent la question, moi, la data visualisation que j'ai proposée à la fin, il m'a fallu entre 20 et 25 heures de travail personnel pour pouvoir la réaliser et la finaliser. Voilà le cadre général. Donc, je bascule justement sur la data visualisation que j'ai proposée. Donc, ne connaissant pas bien la région Grand Est, j'ai voulu faire une data visualisation qui soit un peu dynamique et sur laquelle on va pouvoir découvrir un peu ce qui se passe. Donc, on va avoir des choses que l'on peut sélectionner et on va pouvoir voir et naviguer dans la carte pour découvrir des choses. Mais surtout, ce qui m'a interpellé dans le jeu de données qui nous a été fourni, c'est que, c'est ce que j'ai indiqué ici, c'est qu'en fait, si on suit le nombre de nuitées et le nombre d'habitants, on a des choses qui sont assez similaires. Mais il y a un ratio qui m'a interpellé, c'est le fait d'avoir, et c'est là où la géographie de la région évolue complètement, c'est quand on fait un ratio entre le nombre de nuitées rapportées à la population. C'est là où on se rend compte qu'il y a des endroits qui sont peu peuplés, comme par exemple les Ardennes, là. Et quand je mets le nombre de nuitées en rapport de la population, finalement, on a un nombre de nuitées assez important, ou en tout cas un ratio qui est assez intéressant. Et c'est ça qui m'a interpellé, que j'ai eu envie de représenter dans cette visualisation. Ensuite, on va être sur des choses un peu plus classiques, que je vais dire, puisque du coup, si on voit que c'est effectivement dans les Ardennes que les choses se passent, on peut voir derrière quelles sont les communes les plus visitées au sens de ce ratio du nombre de nuitées par habitant. Alors bien sûr, pour masquer les différences, j'ai fait trois catégories de communes entre les moins de 3 500 habitants, les moins de 10 000 et les plus de 10 000. Ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. Et puis ensuite, une fois qu'on a vu et qu'on est intéressé par qu'est-ce qui se passe dans une commune, on peut descendre en dessous sur les différents points d'intérêt et qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Et donc, on va retrouver là aussi, soit je choisis une commune et je vais voir ce qui s'y passe, soit là aussi, je peux m'amuser à tourner sur la carte ou aller voir une commune ici et je vois les différents points d'intérêt qui s'y raccrochent. Voilà un peu ma visualisation de manière assez rapide. Donc, dans les choses que j'avais envie de vous raconter, c'est finalement comment j'en suis arrivé là, parce que finalement, la data visualisation telle qu'elle arrive à la fin, on est sur quelque chose qui est plutôt un visuel assez propre. Mais avant d'arriver là, il faut un peu de travail et en particulier d'arriver à faire plein de graphiques simples. Et si j'ai eu envie de partir sur cet axe, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai fait une simple analyse de corrélation où j'ai mis en parallèle la population des différentes communes et le nombre de nuitées. C'est là où je me suis rendu compte que quand on a deux paramètres qui sont corrélés, en général, ce type de graphique va donner une jolie droite. Et puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait des communes comme Gérard-Mais qui sont peu peuplées avec énormément de nuitées ou des communes un peu plus peuplées avec un nombre de nuitées beaucoup plus faible en rapport. Et donc, c'est en faisant ce graphique assez simple de corrélation de deux paramètres que j'ai trouvé l'idée d'exploiter le ratio du nombre de nuitées par habitant et qui m'a donné l'accroche pour réaliser ma visualisation et raconter une histoire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous raconter. J'ai peut-être été un peu vite. Je ne sais pas, Marie-Ségolène, s'il y a encore du temps ou il y a peut-être du temps pour les questions. C'était parfait. Et on a justement une question. Alors, c'est question de lecture. Sur la carte, lorsque le nombre d'habitants ou de nuitées est représenté, les couleurs du verre au rouge représentent le ratio nuitées slash nombre d'habitants ? Oui, tout à fait. Effectivement, quand on change ici, ça change la taille des bulles en fonction du ratio que l'on choisit, mais la couleur des bulles, elle ne change pas pour justement garder en visuel le ratio et de pouvoir voir qu'effectivement, si je suis en nombre d'habitants, j'ai effectivement plein de petites bulles marron dans les Vosges et je garde une grosse bulle verte à Strasbourg par rapport au nombre d'habitants, alors que Strasbourg va quasiment disparaître de la carte quand je vais passer en nombre de nuitées par habitant. Ok, on demande quel outil a été utilisé ? Alors, je travaille avec l'outil tableau. Donc, d'ailleurs, si je sors d'une présentation plein écran, vous avez le dessous de l'outil tableau qui permet, en particulier, je vais présenter la partie corrélation. Là, on arrive à faire des visualisations simples de manière assez rapide et efficace pour pouvoir réaliser ce genre de graphique et puis après, des choses un peu plus sophistiquées pour la mise en page de la visualisation plus complète. Ok. Une dernière question. Que représentent les barres dessous ? Si on descend un peu, il y avait des barres ? Oui, ça doit être celle-là. Donc là, les barres correspondent au ratio du nombre de nuitées par habitant, c'est-à-dire que ça revient à la taille des bulles. Ça permet tout simplement, effectivement, de comprendre pourquoi les communes vont être… quel est le critère de tri des communes pour pouvoir avoir en tête celles qui ont le plus gros ratio par rapport à celles qui auront un ratio plus faible. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Christophe. Et puis, bravo, encore une fois, d'avoir gagné ce premier prix. Merci à vous. Merci. Merci.